passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le thème de noël où nous allons apprendre à confectionner ces boîtes pour boules de noël qui a tout simplement été inspiré par une boîte en carton dans laquelle se trouvaient les poires que nous avons acheté tout simplement donc le modèle en carton était celui ci bon il y a des boules à l'intérieur pour pouvoir prendre les photos mais voilà nous avions ici un petit modèle très sympathique dedans il y avait les poires et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré on a donc tout simplement un modèle pour une boule de 6 cm même si comme vous allez pouvoir le voir dans la partie canevas nous allons pouvoir adapter pour que ce soit légèrement plus grand ou légèrement plus petit ici donc nous avons des fentes sur les côtés un cercle découpé sur le devant pour apercevoir la boule et à l'arrière nous avons une jolie boule en feuille pour le modèle un petit peu plus grande donc pour une boule de 7 cm même si encore une fois ça peut très bien s'adapter une boule un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite nous avons encore sur les quatre faces ici la boule avec le foil un petit nœud au dessus pour pouvoir le transporter assez facilement des fentes à droite et à gauche et à l'arrière un cercle pour apercevoir la boule comme vous pourrez le voir dans cette vidéo ce n'est pas forcément compliqué à réaliser que ce soit sur canevas ou au moment du montage et de la décoration cependant petite précision sur canevas workspace ce qui va peut-être complexifier un petit peu le modèle c'est tout simplement la taille de la boule qui pourrait vous déranger si vous avez des boules qui sont vraiment beaucoup plus petites ou beaucoup plus grosses que 6 et 7 cm alors il va falloir adapter le modèle pour vos boules et dans ce cas là ça peut demander un petit peu plus de technique pour pouvoir tout simplement faire un modèle adapté on va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel pour cela vous aurez besoin de peu de matériel c'est à dire des ciseaux une pince pour les petits éléments au niveau de la colle j'ai utilisé la taquiglou pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments du ruban et j'ai aussi utilisé des petites pinces comme ici pour maintenir les rubans en place lorsque je les coller des strass comme d'habitude du papier scrap et enfin les essentiels scan and cut c'est à dire la scan and cut le support de lame et la lame standard ou auto ajustable comme ici et enfin le support adhésif standard on se retrouve de suite pour le tutoriel on se retrouve comme d'habitude sur canva workspace le programme de la scan and cut pour dans un premier temps analyser les fichiers d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les reproduire on va donc voir ensemble ce qui constitue chacun des fichiers il y en a deux aujourd'hui un pour une boule de 6 cm environ et une pour une boule de 7 cm environ je vais aussi vous apprendre à légèrement modifier le fichier si vous avez des modèles qui sont beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands que les boules que j'ai ici on a donc sur le modèle de 6 cm et ça sera à peu près la même chose pour le modèle de 7 cm nous avons ici la base de notre boîte qui ressemblera un petit peu un cube même si c'est pas totalement un cube étant donné que la hauteur est plus haute que le reste j'ai dû le couper en deux morceaux tout simplement parce que forcément ça ne passait pas sur la hauteur c'est pour cela que sur le deuxième modèle vous avez une petite languette à coller en bas ensuite nous avons la décoration à faire dans un papier qui soit un peu flashy que ce soit du foil ou autre et que l'on viendra poser sur la décoration ici et enfin nous avons le support de la si vous avez une boule qui est légèrement plus petite que 6 cm ou légèrement plus grande que 6 cm vous n'aurez à modifier que la partie ici support et vous n'aurez même pas besoin de modifier la taille mais seulement le cercle ici il vous faudra donc dégrouper les pointillés faire un cercle plus grand et le fusionner avec le modèle de base pour faire totalement disparaître le cercle et ensuite choisir un cercle à la taille que vous désirez en sachant que vous pouvez faire quand même plus petit comme on dit qui peut le plus peut le moins mais par contre au niveau du plus grand vous n'allez pas pouvoir dépasser les 7 cm vu que c'est la largeur maximum donc si vous avez une légère différence de taille vous pouvez modifier que le support par contre si le modèle est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit alors je vous invite à refaire totalement le modèle pour la partie boule ici nous le verrons après dans l'accéléré comment je l'ai réalisé mais sinon pour le modèle en lui même nous avons premièrement le carré central qu'il va falloir déterminer en termes de taille personnellement j'ai pris un centimètre de plus que les 6 cm donc j'ai fait 7 cm pour que la boule soit quand même à l'aise à l'intérieur que ce soit pas totalement serré ensuite à partir de là j'ai réalisé ici un rectangle qui est légèrement plus petit comme vous pouvez le voir en termes de largeur ce qui fait que ça rentrera un petit peu mieux et j'ai réalisé des fentes ici que l'on verra aussi après au niveau de la partie du devant et du derrière j'ai réalisé une hauteur beaucoup plus grande cette fois ci je suis partie sur une hauteur de 9 cm alors qu'un 8 aurait suffi je pense mais j'aime bien que ce soit haut ça ça fait plus joli je trouve avec ici la petite poignée que l'on apprendra à refaire dans la partie accélérée donc il suffira ensuite de l'adapter à la taille de votre boîte j'ai réalisé des bandes ici de 2,5 cm donc légèrement plus petit que la largeur totale et ça permet d'avoir la fente au centre ici qui est très joli je trouve donc une fois que vous avez la taille de votre boule vous allez pouvoir adapter donc la boîte en conséquence c'est relativement simple tout de même ici pour le support qui ira donc à l'intérieur je l'ai fait de 2 mm en moins au niveau du carré central tout simplement parce qu'il faut compter l'épaisseur du papier pour que ça rentre bien et que ça puisse se coller et au niveau de la hauteur je suis partie sur une hauteur de 1,5 cm après à vous d'adapter selon ce qui pourrait dépasser pour pas que la boule soit finalement à poser sur la boîte directement et potentiellement même à ne plus poser du tout sur le support donc tout ça c'est à calculer au niveau de la taille du cercle ici je suis partie sur 4 cm tout simplement parce que j'ai pris une boule j'ai mesuré le dessous pour que ce soit un petit peu enfoncé et pour moi il s'agissait de 4 cm donc voilà vous allez le voir après dans la partie accélérée c'est vraiment pas compliqué une fois qu'on a les bonnes mesures de la boule et de la boîte je vais aller chercher mon second fichier ici il s'agit de la boîte pour la boule de 7 cm on a comme tout à l'heure la partie décoration qui ira sur la boîte en elle-même on a le support de la boule et enfin on a ici la base de notre boîte toujours en deux parties sinon c'était beaucoup trop grand donc voilà pour l'explication nous allons pouvoir passer en accéléré pour apprendre à reproduire un des modèles je ne vais en reproduire qu'un avec vous tout simplement parce que après c'est vraiment fait sur le même système les deux modèles et donc c'est parti le même système les deux modèles et donc on est un peu plus le même système les deux modèles et donc en doucement les deux modèles bon on 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 ... 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